Vous avez sûrement vu passer récemment dans les médias que Justin Timberlake offrait ses excuses à deux femmes qu'il a blessées au courant de sa carrière. Janet Jackson et Britney Spears. Les incidents étant arrivés tous deux il y a approximativement 20 ans, pourquoi avoir décidé maintenant de s'excuser? C'est du moins ce qu'on va essayer d'analyser dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on analyse le double standard dans lequel Britney Spears a dû évoluer, cette hypocrisie qu'ont eu les médias envers sa situation, et j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez comprendre que Britney Spears est tout, sauf une folle. Le blâme ne sera pas sur une personne, il sera plutôt sur la société en général, parce que je ne peux pas croire qu'on a fait vivre ça à une jeune fille, prodigieuse, jeune, talentueuse. Bon, on va commencer la vidéo. Avec la montée en popularité du mouvement dû au documentaire, plusieurs célébrités se sont prononcées publiquement, et même des gens qui habituellement gardaient le silence vis-à-vis la situation. Parmi les tweets qui ont retenu le plus mon attention, celui de Ailey Williams, la chanteuse de Paramore. Alors je vous le traduis, Aucun artiste aujourd'hui ne devrait endurer la réelle torture que les médias, la société, les misogynes lui ont infligée. L'ouverture que nous avons maintenant sur la santé mentale, culturellement, ne pourrait jamais être où elle est maintenant sans le prix abominable qu'elle a payé. Parce que c'est tellement vrai! En voyant comment les médias ont traité Britney Spears, on réalise qu'il y avait vraiment quelque chose de wrong. Et ça prouve à quel point on a évolué comme société, parce que de tels propos, ça passerait jamais aujourd'hui. Mais ce qui fait le plus fucké à mon sens, c'est qu'on parle d'il y a à peine 15 ans derrière. Et je ne peux pas concevoir qu'on parlait aux femmes, il y a à peine 15 ans, de cette manière-là. Des petites filles qui vont vouloir des robes comme Nelly Arcand demain. Mais c'est quand même une robe classique que j'ai mis ce soir. Oui, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, tout le monde est habillé comme ça dans la salle. Même moi, j'ai de la misère à vous regarder le visage. Aujourd'hui, les femmes peuvent être habillées comme elles veulent, sans se faire questionner. Britney Spears, elle, elle a vraiment été une véritable victime pour son époque. Elle a fait avancer la société à coups d'insultes, de violences psychologiques et sexistes. Let's talk about les intervieweurs fucking problématiques des années 2000. Mentionnons tout d'abord cette problématique qu'ont eu certains journalistes vétérans, Indian Sawyer, d'orienter une entrevue sur la sexualité d'une jeune fille d'à peine 20 ans. Ça faisait longtemps que je l'avais visionné lorsque j'avais fait mes recherches sur Britney. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Britney, vous pouvez aller la visionner. Je ne sais pas si c'est de quel bord. Je me disais, ben voyons donc que cette entrevue-là a eu lieu et qu'il n'y a personne qui en parle aujourd'hui. Tu sais qu'est-ce qui n'est pas un bon modèle, Karen? D'inciter les gens à tuer une autre femme parce que tu ne l'aimes pas. Le Girl Power, Diane, elle ne l'avait pas pantoute en 2003. Ce n'était pas in dans les années 2000 de focusser sur le positif des femmes. On va y revenir parce que cette entrevue privilégiait clairement le petit Justin Timberlake. Ce qui revient tout le temps dans les entrevues de Britney. On sait très bien qu'une jeune fille qui ne conserve pas sa flore pour le bon garçon. Lorsque j'écoute comment les médias se comportaient envers Britney Spears dans les années 2000, j'ai sincèrement l'impression de revivre mes belles années au secondaire où la belle fille cool de l'école à laquelle tout le monde voulait ressembler, ben, c'était toujours plus simple de dire que c'était juste la merde de l'école. Parce qu'au final, t'aimerais lui ressembler ou t'aimerais coucher avec elle. Et on allait jusqu'à la shamer dans les émissions sur ses formes de jeunes femmes. Mais, gang, ce qui est encore plus dégueulasse là-dedans, c'est que c'est l'industrie elle-même qui l'a sexualisée dès son plus jeune âge et par la suite, on la slut shame pendant plus d'une décennie. Et le pire là-dedans, c'est que les violences psychologiques ne vont pas s'arrêter. En fait, déjà, c'était terrible de vivre ça à la jeune vingtaine. En vieillissant, on vient à la shamer, pas seulement sur son corps, sur ses vêtements. On la shame aussi dans son rôle de maman, sur ses mariages qui ont failed. Toujours en... en insinuant que c'est probablement elle le problème. Britney a bad mom. It's not like did Britney record a bad song. Is Britney wearing a bad outfit? Is Britney in a bad marriage? Yeah. Is Britney a bad mom? Because of those questions that were asked after that picture on Pacific Coast Highway with Sean in your lap that the doctor in that emergency room or that hospital said, wait a second, maybe I have a bad mom on my hands. Photo appeared on a visit to New York City. Britney stumbled again, this time literally. There'll be a oops 100. There'll be plenty more oopses. I'm not perfect. I'm not perfect. I'm not perfect. She was so devastated and humiliated and abused and ridiculized constantly that at a moment she really exploded and that's so normal. And I'm back to her interview with Diane because I'm going to make the link with Justin Timberlake. You'll see in fact that the castes sally-tout-ensemble. She's lost. She's lost her sanity. She lost her mind. Date a popular female singer. Publicly, they'll claim to be but privately, he hid it. Justin Timberlake que j'ai mentionné en intro parce qu'il a réellement contribué à envenimer cet enfer médiatique. Après une relation hyper médiatisée dans le monde, Justin Timberlake et Britney Spears rompent après trois ans. Au même moment, Justin quitte son groupe et décide de démarrer sa carrière solo. Mais son premier single en tant que solo singer n'est clairement pas un succès. Sortant d'une relation avec la pop star la plus médiatisée de la planète, pourquoi ne pas utiliser cette circonstance à son avantage? Alors que Justin et Britney ont consensuellement pris la décision de ne pas révéler au grand jour les détails de leur rupture. et le single insinue très clairement que Britney Spears aurait cheat dans la relation à travers les lyrics et l'actrice qu'il a choisie qui ressemble spécifiquement à Britney. L'hypocrisie dans cette histoire c'est qu'il va nier tout au long de sa carrière que la chanson est en lien avec Britney. Mais il ne va pas arrêter de démontrer au public qu'il parlait d'elle finalement il ne va juste pas le dire avec des mots. Et par chance comme je vous disais les médias ont toujours été en sa faveur. On peut le constater juste par les covers de magazines. Le double standard par excellence. Parce que rappelons-nous les journalistes se basent seulement sur une chanson qui prétendrait que Britney a cheat. En fait personne n'est au courant de ce qui est réellement arrivé. Qui sait peut-être que c'était un moyen pour Justin de se venger de quelque chose qui est arrivé ou c'est peut-être tout simplement exagéré. Il n'y a personne qui le sait. Puis les journalistes ne sont clairement pas objectifs dans cette situation-là. Suite à la rupture Justin est très bien reçu sur le plateau de Barbara Walters. On va même jusqu'à inviter sa maman sur le plateau pour démontrer à quel point ô combien il s'est fait briser le cœur. Pour ajouter la petite cerise sur le Sunday, on demande à Justin s'il a pris la virginité de Britney. Rappelons-nous qu'il avait été déterminé au préalable que ce genre de détails demeurent privés. Qu'est-ce qui est pire selon vous ? Que Justin expose tout fièrement qu'il s'est fait Britney Spears et que le boys club médiatique le bac ? Ou qu'une interviewer de 73 ans parle de la virginité d'une jeune fille en pleine télévision et sans qu'elle soit sur le plateau pour donner son consentement ? Et meanwhile, pendant ce temps, Britney était reçue chez Diane, notre grande chum Diane, où elle s'est fait poser les mêmes maudites questions mais avec un petit peu plus de... Déjà, quelle mauvaise formulation ! Et ce que je vous ai raconté par rapport à Justin, c'est rien parce que pendant près d'une décennie, Justin Timberlake va comme se servir de références, de commentaires... I guess I was dead wrong But to look at it positively Hey girl, at least you gave me another song About a horrible woman Everyone have a great night Stop drinking You know who you are I'm speaking to you Stop drinking You're gonna get sloppy OK is gonna say something bad about you The world has long been full of Madonna wannabes and I might have even dated a couple I'm speaking to you I'm speaking to you I'm speaking to you I'm speaking to you Pis... C'est au moment où le documentaire Framing Britney Spears sort que tu te demandes Ses excuses sont-tu valides ? Mettons, il était où Justin quand Britney était dans son breakdown, t'sais ? Pis là, je vous pose la question Est-ce que c'est sincère ? Est-ce que c'est opportuniste ? T'sais, peut-être qu'il est repentant Je veux pas donner tous les blancs à Justin Je sais qu'on parle d'une autre époque même si ça fait pas si longtemps En fait, il y a énormément d'hommes qui ont tenu des propos très misogynes envers les femmes Mais que dans le temps on trouvait que c'était normal On se questionait pas plus Fait que tant mieux pour ça S'il y a bien un point positif à 2021 C'est ça, je pense Et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire de Janet Je peux vous le résumer En gros En fait, Justin et Janet performaient au Super Bowl en 2004 Dans le numéro il était question que Justin dévoile une partie de la bralette rouge de Janet Mais finalement à la fin du spectacle Justin a arraché par mégarde Le bustier Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé mais on a vu le sein de Janet Et si vous voulez un autre exemple de double standard mais pour une couverture un peu plus approfondie je vous suggère d'aller voir sur Youtube il y a plein de vidéos là-dessus Mais en fait pour Janet ça a été le début de la fin Pourquoi ? Parce qu'on a vu son sein Puisque c'était comme disgracieux c'est Janet qui a dû s'excuser et Justin s'en est lavé les mains et il y a eu aucune conséquence C'est f*** pas juste parce que juste vous donner une idée là au Grammy Awards la même année Janet avait pas le droit d'y aller parce qu'on avait vu son sein Hum ? Mais Justin lui était invité en concert à performer cette soirée-là Fait que vous voyez le double standard de malade mental qui sévissait dans les années 2000 Et encore une fois t'sais Où était Justin lorsque Janet avait vraiment besoin d'aide ? Elle se faisait refuser des accès pour l'erreur qu'il a commis il était où ? Dans ses excuses il reconnait quand même qu'il a été privilégié Vaut mieux tard que jamais j'imagine ? À vous de me dire ce que vous en pensez J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le double standard le traitement vraiment misogyne qu'ont eu les médias envers Britney et j'espère que vous comprenez un petit peu plus que Britney c'était une femme bien saine d'esprit il y a pas grand monde en fait qui la valorisait c'est ma petite chouchou du milieu parce que je peux pas croire tout ce qu'elle a vécu pis que même après tout ça son breakdown il y a un autre enfer qui a commencé le conservateurship je veux vraiment vous informer sur le dossier cette année j'espère que ça vous intéresse parce que c'est vraiment un sujet que j'aime aborder sur ma chaîne mentionnez moi ce que vous en pensez oubliez pas de vous abonner ça m'aide énormément pis j'aimerais ça qu'on agrandisse notre petite famille cette année bye